Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. Le bateau écologique Tara s'expose à Nantes. Il n'est pas encore présent sur les quais, mais il se dévoile sur les chantiers de l'île de Nantes pour mieux comprendre sa mission d'observation de la crise des océans. La loi atlantique fait le bilan de son été touristique. Plus de visiteurs, mais moins de consommation dans l'hôtellerie et la restauration. Enfin, nous irons à la rencontre des starting girls. Elles se réunissent régulièrement à Nantes pour entretenir leurs conditions physiques, mais sans pression ni souffrance. Dans un peu plus de deux mois, Paris accueillera la grande conférence mondiale sur le climat, la COP21. A cette occasion, le bateau d'études écologiques Tara sera présent sur les quais de la capitale. Mais avant cela, il fera escale à Nantes à partir du 15 octobre. En attendant, une exposition est déjà visible dans le parc des chantiers de l'île de Nantes. Elle présente la mission de Tara, étudier la crise écologique qui frappe les océans. C'est un reportage d'Emilie Plantard. Pour l'instant, la goëlle de Tara, 36 mètres de long, n'est présente qu'à l'état de maquette. Mais l'exposition décrit parfaitement les fonctionnalités du voilier et ses expéditions passées. En 2006, par exemple, Tara s'était laissée piéger dans les glaces de l'Arctique, puis avait dérivé au rythme de la fonte des glaces. Un camp de travail avait alors été monté autour du bateau. 30 mètres pendant plus de 300 jours avec les mêmes personnes, on se rend compte que c'est assez petit. Mais voilà, ils ont essayé de faire un laboratoire sur la banquise, qu'ils ont gardé autour de Tara pendant tout ce temps-là, et de se faire dériver. Et ça, il n'y a pas tant de bateaux qui puissent le faire. L'exposition Tara, c'est aussi un outil pédagogique. Pendant un mois, 23 groupes de scolaires vont venir découvrir la vie des océans, notamment à travers des expériences. On va voir ce qui se passe lorsque la planète se réchauffe, et donc la mer se réchauffe. Donc je demande aux enfants de mettre de l'eau très chaude dans la casserole, et on va voir petit à petit le niveau de l'eau qui monte. Donc c'est pas de l'eau qu'on rajoute dans le pot, mais c'est bien l'eau qui se dilate, qui prend plus de place. Une manière efficace de sensibiliser au réchauffement climatique, et donc l'occasion de parler comportement. En fait, à la fin de leur découverte, on va aborder comment nous, chacun à Nantes, comment toi tu peux agir pour éviter cette modification du climat au quotidien. Qu'est-ce que tu peux déjà faire ? Tara accostera juste à côté de l'exposition au ponton des chantiers, le 15 octobre prochain. Il y a quelques semaines, la région Pays de la Loire faisait le bilan sur les retombées économiques du tourisme estival. Tout compte fait, l'été a été très bon, notamment en termes de fréquentation pour les sites touristiques. Et pour la Loire-Atlantique, le constat est le même, avec beaucoup de visiteurs. Mais il y a un bémol, car l'été a été beaucoup plus maussade pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Benoît Balti. Château des Ducs de Bretagne, escale atlantique ou encore planète sauvage. A l'heure du bilan, ce sont les sites touristiques qui tirent leur épingle du jeu pour cette saison 2015. Globalement, chacun enregistre une hausse de fréquentation par rapport à l'année 2014, comme c'est le cas à l'Océarium du Croisic. D'ici la fin de l'année, puisque l'Océarium est un site ouvert à l'année, nous allons dépasser, je pense, les 250 000 visiteurs habituels. Par rapport à l'année dernière, on est à plus de 7% là pour l'instant. Parmi les autres bons élèves, les joies du littoral ont une nouvelle fois séduit les touristes avec des fréquentations exceptionnelles début juillet. Sans oublier le développement du cycle tourisme qui a le vent en poupe depuis ces trois dernières années. En revanche, le bilan est plus mitigé du côté des restaurateurs. Ce qu'on peut constater, c'est que le nombre de repas servis n'a pas globalement baissé. Mais par contre, il y a une diminution du ticket moyen. Les gens font très attention à ce qu'ils dépensent au niveau de la restauration. Et paradoxalement, même si les nuitées ont augmenté dans le département, ce ne sont pas les professionnels de l'hôtellerie qui en bénéficient. Ça se concrétise par un accroissement des nuitées en camping. Et le deuxième phénomène qui pour nous est très préoccupant, c'est cette attractivité d'Airbnb où les particuliers mettent à disposition des chambres d'hôtel. La Loire-Atlantique se classe à la 9e position des départements les plus touristiques de France. En 2014, le secteur a dégagé un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. La direction de la CETA a opposé une fin de non-recevoir à ses anciens salariés. Des ex-employés de l'usine de Carquefou avaient pour projet de monter une scope pour produire des cigarettes made in Bretagne. Avec à la clé la création de 12 emplois. Ils ont demandé à leur ancienne direction de leur céder les machines pour un prix symbolique. Pas question, leur a répondu le groupe impérial Tobacco. Le matériel est encore stocké à Carquefou et il sera donc détruit. Le salon Aéro, c'est ce jeudi à Portnichet. Une journée organisée par Synergie et entièrement consacrée à l'emploi et à la formation dans trois secteurs. L'aéronautique, l'industrie navale et les énergies marines renouvelables. Car on y recrute des femmes et des hommes de tout profil et de tout niveau d'études. Du CAP au Bac plus 5. Le salon commencera ce jeudi 1er octobre à 9h à l'hippodrome de Portnichet. Il ouvrira ses portes jusqu'à 18h. Il est conseillé d'apporter plusieurs CV. A Nantes, le groupe Quérance s'est offert un nouveau siège social. La société spécialisée dans l'ingénierie quitte donc la Chantrerie, où elle était basée jusqu'à présent. Direction le quartier Beaulieu en pleine mutation avec un édifice imaginé par Dominique Perrault, l'architecte de la Bibliothèque Nationale de France, Nick Ressman. En prenant le busway, vous l'avez peut-être déjà aperçu, le nouveau siège du groupe Quérance. Un monolithe de carbone et de verre de 7200 m2 au cœur de l'île de Nantes, signé Dominique Perrault, l'architecte de la Bibliothèque Nationale de France. C'est un bâtiment de bord de rue. L'idée de la transformation de l'île de Nantes, c'est de transformer un territoire industriel en une ville. Donc il y a des rues, il y a des alignements et le bâtiment est un long bâtiment de bord de rue. C'est ça l'idée, avec l'entrée à l'angle, avec un jardin le long de la rue, etc. Du Beaumont, de côté de l'architecte renommé lors de l'inauguration du bâtiment, qui a coûté 16 millions d'euros, « Un bon investissement », assure Yves Gillet, le patron du groupe de conception urbaine, fondé sur le territoire nantais, en 82. Nous étions préalablement à la Chantrerie, au nord-est de Nantes, dans des bâtiments anciens, relativement cloisonnés. Or l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est vraiment de travailler en mode collaboratif, en mode projet. Donc il était important que ce bâtiment réponde à ces enjeux, à cette ambition. Bureau lumineux, des matériaux de haute qualité, les 300 salariés nantais du groupe ne se plaignent pas de leur nouveau lieu de travail. Ça change beaucoup de choses, parce qu'on a un nouveau bâtiment, avec des technologies récentes. On est dans des espaces partagés où on peut échanger entre nous. La proximité aussi, qui moi m'intéresse beaucoup, le fait de retrouver, d'être en centre-ville, d'être sur l'île Beaulieu, je trouve ça très intéressant. Si l'année 2014 a été compliquée pour le groupe, le nouveau siège reflète ses ambitions. Doublé de taille d'ici dix ans. Vous en conviendrez, courir tout seul, c'est souvent assez relou. Alors pour contrer la démotivation et pour fendre l'ennui, les starting girls se réunissent régulièrement à Nantes, au programme renforcement musculaire et running. Mais attention, si la séance est complète et très physique, elle est menée sans pression ni souffrance. La preuve avec ce reportage de Manon Cyré. Course, exercices et cardio, ce soir la séance est intensive. Durant près de deux heures, la trentaine de filles va se dépenser. En suivant les directives de la coach. Un rendez-vous sportif mensuel, mais surtout 100% féminin. Les filles peuvent venir pratiquer un sport librement, sans avoir peur d'être jugées à la fois sur un niveau de pratique, et aussi sans l'esprit de compétition et de concurrence qu'on peut avoir dans un club. Parfois, les femmes peuvent être confrontées à des contraintes familiales, sociales, et qui les éloignent du sport. C'est important de pouvoir se fédérer entre elles, avec des amis, avec des collègues, pour essayer de contrecarrer ces contraintes et de se forcer à aller faire du sport. Organisées par une dizaine de femmes bénévoles, les séances sont gratuites. L'objectif, c'est autant de pratiquer du sport que de se retrouver pour passer un bon moment. L'esprit d'équipe, l'ambiance, la bonne humeur, et puis le fait de se retrouver une fois par mois pour se bouger un peu, c'est sympa. J'ai du mal à courir toute seule. C'est vrai que là, il y a l'ambiance de groupe, il y a les coachs, ça motive, c'est dynamique. Les séances varient en fonction des programmes. Par exemple, aujourd'hui, c'est une séance un peu plus intense, avec un échauffement, des exercices de workout, et un peu plus de fractionnés, donc de vitesse. Les communautés sportives sont en essor ces dernières années, notamment grâce aux réseaux sociaux. Dans ce groupe, une vingtaine d'entre elles se préparent pour les foulées du tram, qui auront lieu le 11 octobre prochain. La Coupe de France et le championnat de division d'honneur de Futsal ont été annulés ce week-end, après les violences qui ont émaillé un match dans le quartier Bellevue. Une dizaine d'individus ont fait éruption en pleine rencontre au gymnase de la Sensive. Ils ont attaqué l'un des joueurs qui s'en est tiré avec de légères blessures. Résultat, la Ligue de football a annoncé l'annulation des matchs locaux de la Coupe de France, idem pour le championnat régional. Et puis un dernier mot des élections régionales, car demain, mercredi 30 septembre, ce sera le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales et pouvoir voter en décembre prochain. Vous pouvez vous inscrire auprès du bus civique qui circule à Nantes. Demain, il sera place du commerce de 8h à 19h. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre chaîne et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...